...engagés de 2005 à 2010, non pris en charge. Vous comprendrez déjà aisément que c'est un dossier qui date de loin et que nous sommes héritiers de ce dossier, parce que l'administration, c'est de la continuité. Donc, ces jeunes, au départ, on nous a annoncé qu'ils sont 5 565, je crois. Alors, ils se sont constitués, ces dernières années, en 2015, en mouvement de revendication pour qu'on prenne en charge les arrêtés dont ils sont détenteurs. Alors, on a... le gouvernement, en 2015, a donné son accord de principe pour régulariser la situation de ces jeunes agents. Et un procès verbal a été rédigé et adopté entre le gouvernement et les représentants des différents collectifs constitués par les jeunes concernés. Alors, ce procès verbal date du 12 novembre 2015. Ça fait juste un an. Et que dit le procès verbal ? Le procès verbal dit que pour régulariser la situation de ces jeunes, il faut, un, vérifier, authentifier les dossiers, les diplômes. Deux, il faut organiser à leur intention un test d'évaluation du niveau et d'orientation des personnes concernées. Trois, les gens qui seront admis, retenus, vont être repartis, affectés aux ministères qui sont demandeurs de ressources humaines. Il s'agit du ministère de l'éducation, l'enseignement professionnel, l'environnement, la police et la santé. Voilà les cinq ministères qui ont été identifiés par le gouvernement pour redéployer ces jeunes au cas où ils remplissaient les conditions-là. Et quand ça se sera fait, on doit prendre de nouveaux arrêtés d'engagement pour les personnes retenues. Et un autre acte devait être pris pour annuler tous les autres arrêtés d'engagement non pris en charge à date. Et la dernière recommandation, c'est la prise en charge financière de tous les arrêtés au courant de l'exercice budgétaire 2016. Alors, pour appliquer les dispositions, les recommandations de ce procès verbal, nous avons mis en place au niveau de la fonction publique un comité, une commission pour traiter le dossier, travailler sur le dossier. Pour les besoins de transparence, nous avons fait participer aux travaux de la commission les différents représentants des différents collectifs pour suivre de près le travail de la commission. C'est ce qui a été fait pendant la période considérée. Ces derniers temps, la commission a fini son travail. Vérifié, arrêté par arrêté, diplôme par diplôme. Et les résultats ont donné ce qui suit. Le nombre de dossiers reçus, c'est 11 227 dossiers reçus par la commission et traités. Et le nombre d'arrêtés authentiques, c'est 4 806 qui sont réellement bons, qui ont été authentifiés, reconnus. Les arrêtés non authentiques, y compris les faux diplômes, qui sont au nombre de 1 200 et quelques. Je crois, 1 271 faux diplômes. J'avais même dans les mains, je l'ai laissé au bureau, un exemple de faux diplôme, doctorat d'état en médecine, un faux diplôme de quelqu'un qui a un arrêté d'engagement. Ce n'est pas un crime ? Alors, donc, nous avons d'un côté un groupe de jeunes, ils sont au nombre de 6 421 détenteurs de faux dossiers, un autre groupe de jeunes qui ont les arrêtés authentiques, 4 806. Alors, donc, ces jeunes suivent de près l'évolution de leur dossier. Ils sont informés en temps réel sur tout ce qui se passe sur ces dossiers. Et j'avais écrit depuis 2 semaines au secrétariat général du gouvernement pour transmettre les dossiers pour que ça soit inscrit à l'ordre du jour du conseil interministériel. Hier, en conseil interministériel, j'ai présenté le dossier. devant les membres du conseil des résultats. Et, au même moment, un petit groupe se détache, c'est-à-dire les détenteurs de faux arrêtés menés par un certain colis qui se détachent, qui marchent, qui vont dans les radios avancer toutes sortes d'élucubrations. Alors, voilà la vérité. Tous les jeunes concernés qui ont des arrêtés réguliers sont tranquilles, ils sont confiants, ils savent que les dossiers vont être pris en charge, mais ceux qui ont les faux arrêtés, pour eux, il faut faire pression, il faut sortir, parce que c'est la rue qui règle les problèmes ici. Alors, voilà, on sort, on va raconter des insanités, des accusations contre un ministre de la République. Je répondrai, pas aujourd'hui. Alors, donc, voilà, mesdames et messieurs, la situation réelle. Il n'y a aucun problème, c'est des jeunes faussés qui doivent normalement faire l'objet de poursuites judiciaires. Et ce que je voudrais dire, c'est que il faut que les gens, il faut qu'on respecte nos propres textes. Quand un candidat à un concours de recrutement vient à la fonction publique, donner de l'argent à un cadre de la fonction publique, pour dire, je vous donne ça, aidez-moi pour que je sois admis. Ça, c'est une corruption. C'est-à-dire, il y a un corrupteur, il y a un corrompu si le cadre en question prend l'argent. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand l'intéressé n'est pas admis, celui qui a corrompu va à la police ou à la gendarmerie pour porter plainte contre le cadre de la fonction publique. Et la police, le plus souvent, intime, donne des instructions au cadre de rembourser. Tous les deux sont fautifs. Pénalement, notre code pénal prévoit ses dispositions. Ils doivent tous être arrêtés, condamnés. Il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Mais malheureusement, on n'applique pas nos textes. Vous donnez de l'argent pour corrompre quelqu'un, il ne fait pas le travail. Vous allez porter plainte, mais vous devez vous assumer la responsabilité de la corruption. Alors, il faut le savoir, nous devons appliquer nos textes et je profiterai de l'occasion pour vous dire ce passage. Encore une fois, ici, nous sommes très sereins. Nous ne céderons pas au chantage. Nous ne céderons pas à la persécution, à la diffamation. Nous resterons très sereins. nous nous sommes engagés dans les actions pour réformer notre pays. Et ce que nous avons vécu ces derniers temps, c'est le lot qu'on paye quand on est réformateur. Il faut s'attendre à tous ces genres de situations. Mais malheureusement, c'est des faussaires qui le font. Mais on ne peut plus pardonner. Ça, c'est fini. Je vous m'arrête là. Merci. Merci.